Hey salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour la partie la paysannerie française donc oui dans le dernier épisode vous avez vu que j'ai fini sur un accéléré parce que voilà le champ il est assez grand on a encore du matériel assez petit donc pour le coup ce qu'on va faire ce qu'on va faire tout simplement c'est que moi je vais finir en off le champ jusqu'à à peu près les deux dernières bandes et puis on se retrouve tout de suite après l'intro à ce moment là moi je vous dis à tout à l'heure bon bah voilà ça y est j'ai fini quasiment en chant il me reste quelques petits allers-retours à faire donc j'espère que vous ça va bien les amis moi ça va super ça c'est la forme un peu fatigué mon week-end mais ça va donc que du coup dans le dernier épisode qu'on a pu voir on a entamé ce champ là donc on avait entamé par faire le soja donc qui nous a permis d'encaisser un peu plus d'un million d'euros donc du coup ce qu'on va faire parce que je vous ai posé une question dans le dernier épisode donc la question était qu'est-ce qu'on prend comme animaux pour commencer donc je vous avais donné trois propositions pour ceux qui ont vu dans l'espace communautaire communauté de la chaîne parce que je pensais pouvoir mettre un sondage sur la vidéo mais je me suis rendu compte qu'on pouvait plus le faire donc du coup je vous l'ai mis dans l'espace communauté donc du coup c'est là que ça se passera les sondages donc pour la prochaine vidéo ça sera pareil donc vous aurez la question un peu plus tard donc je vous invite à continuer à regarder la vidéo donc pour le coup la petite question c'était quel style c'est quel animaux que vous avez sélectionné pour tout simplement entamé la ferme tout simplement donc les vous avez choisi vous avez choisi à 80% pour 112 votes vous avez choisi à 80% les vaches 11% les cochons et 9% seulement pour les poules franchement ça m'a énormément étonné je pensais que vous avez envie de changement aussi je pensais que vous allez vous allez vouloir changer un petit peu et me proposer des cochons ou des poules mais non c'est les vaches donc apparemment vous êtes tous des gros amoureux de meu meu comme bibi donc du coup ce qu'on va faire bah là on va tout simplement ranger le matériel vendre enfin on va poser le matériel quelque part en vrai parce que nous allons tout simplement faire du terrain editing pour aménager un peu ce merdier parce que là c'est un peu le bordel et tout simplement on va pouvoir après poser notre premier bâtiment pour les vaches donc j'ai été chercher un bâtiment spécialement pour ça pour pour les vaches donc sur les sites de mode que je vais vous présenter un peu plus tard donc du coup là ce qu'on va faire on va les plaindre le fiat donc le fait qu'il fait un bruit un bordel mon pote écoutez moi ça oh oh my god il fait un barou ce bordel j'en ai mal au crâne la force de l'étudier regardez moi ce bordel qu'il fout c'est hallucinant je suis obligé de me foutre en mode cabine et encore il s'est même assourdissant en mode cabine donc là ça y est on a fini ce champ là c'est vrai qu'il était assez long je pensais pas que c'était assez long enfin qu'il était aussi aussi grand mais bon ça m'a pris quand même une bonne heure à le faire alors que du coup voilà c'est comme ça au moins pour vous ça vous permettra aussi voilà de pas voir sur deux épisodes d'affilée de la moisson pleine balle surtout que au début on risque d'en faire beaucoup donc je pense faire beaucoup de off voilà entre guillemets une petite transition voilà je vous présente la vidéo je fais ce qu'il y a à faire et puis après je reviens dans la vidéo et voilà donc de temps en temps un petit accéléré des petits trucs assez sympathique assez assez intéressant donc je sais pas ce que vous en pensez j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la dernière vidéo donc le montage que j'ai fait si ce style de montage là vous plaît parce que franchement moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire ça m'a pris beaucoup de temps aussi parce que c'est vrai que de base la vidéo a duré plus d'une heure plus d'une heure et au final elle s'est retrouvée dans les alentours de 20 minutes une demi-heure à peu près voire même peut-être un peu moins de 20 minutes je crois de mémoire franchement ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plu de faire un peu de montrer un petit peu de quoi je suis capable sur au niveau des montages surtout que voilà le logiciel que j'ai comme je vous l'ai déjà dit je suis à peu près quoi à 15% de sa capacité je suis à 15% de l'utilisation que je peux en faire parce que c'est vrai que c'est un logiciel qui est professionnel donc je peux vraiment faire je peux vraiment faire énormément de choses peut faire même du cinéma avec je peux utiliser et je peux je peux carrément mettre des animations mais complètement hallucinant donc pour ceux qui suivent les lives quand vous arrivez au début du live vous avez vu que j'ai mis en place une animation ça c'est une animation que j'ai créé de a à z sauf pour les fonds pour les pour les plans oui ça c'était prévisible évidemment sauf pour les plans et enfin pour la toile de fond et le petit dinosaure qui marque qui court au début ça c'est une production qui était faite à part mais en tout cas le montage le montage grossi entre guillemets vous m'avez compris le montage c'est moi qui l'ai fait et franchement ça me prend ça mine de rien faire un petit montage qui dure quelques minutes quelques secondes comme ça ça prend énormément de temps mine de rien parce que moi je suis un peu tatillon je suis même très tatillon j'aime bien quand c'est propre j'aime bien quand c'est bien fait et que le chaque chose soit à sa place voilà donc je peux vraiment faire énormément de choses avec ce logiciel là et ça franchement c'est pour ça que j'ai que ça fait déjà plusieurs années que j'ai tué ce genre de montage là même avant la chaîne même avant que je reprenne la chaîne youtube quand je faisais des diapos des conneries comme ça des petits des vidéos voilà pour mon propre usage personnel voilà j'utilisais déjà ce logiciel là donc c'est vrai que les premiers temps que j'utilisais j'ai eu un peu de mal à m'en servir mais c'est vrai qu'il reste assez intuitif il reste il reste assez intuitif il est facile d'utilisation mais surtout on peut faire énormément de choses avec que ce soit en version gratuite ou en version payante enfin même en version payante on peut faire encore encore plus de choses et c'est ça qui est hallucinante et c'est ça qui est hallucinant pardon et franchement j'en suis super content c'est d'avoir ce logiciel là et il ya un ou deux d'entre vous qui m'avait demandé qui m'aient demandé exactement c'était quoi le nom du logiciel parce qu'ils souhaitaient l'utiliser je leur ai donné mais j'ai eu des retours comme quoi ça marche pas ça ram oui c'est le pour moi c'est le gros 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 inconvénient de power director que ça soit en mode photo vidéo c'est extrêmement gourmand l'optimisation je pense que ça demande un peu de boulot après c'est pas il faut avoir quand même un ange il faut quand même avoir un ordi qui en veut parce que c'est vrai qu'il est gourmand c'est vrai qu'il demande beaucoup de beaucoup de ressources surtout si vous faites de l'animation 3d c'est le pire l'animation 3d si vous avez un si vous avez par exemple un i5 n'y pensez même pas le i5 il ne fera pas tourner moi j'ai un i7 8e génération je veux dire que ça m'arrive régulièrement que mon logiciel il plante ça m'arrive assez ça m'arrive assez régulièrement pas souvent non pas trop souvent plus mais des fois voilà quand je vois que le logiciel commence à ramer au bout d'un moment je mets une animation supplémentaire pouf voilà ça saute donc du coup donc du coup voilà je vais juste couper mon bordel parce que ça ça va vite me saouler à chaque fois j'oublie je me fait trop à la chapelle par messenger jégé tu vois le troll c'est pas grave donc que du coup voilà c'est vrai que ce logiciel demande beaucoup de beaucoup de ressources donc que si pour ceux d'entre vous qui veulent l'avoir donc bon bah c'est pas compliqué c'est powerdirector 365 que j'ai qui s'appelle ça impact en fait que vous pouvez acheter une licence à l'année ça impact vous avez un éditeur photo vous avez un logiciel de capture vidéo vous avez le monde le monteur vidéo évidemment avec et aussi un logiciel de monitoring pas de monitoring de l'ingénierie sonore donc tout simplement pour faire des modifications sonores comme vous avez pu le voir je sais plus dans quelle vidéo que j'avais fait je crois que c'est dans la dernière celle d'avant j'ai fait une petite manipulation sonore au bout d'un moment parce que j'ai fait un peu le con et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de rajouter un son enfin de trafiquer un peu ma voix pour que ça paraisse un peu plus drôle et bah pour le coup j'ai réussi et pour le coup bah j'ai utilisé ce logiciel là précisément j'ai utilisé ce logiciel là même si le logiciel de montage photo photo vidéo propose aussi un petit un petit setup de de modifications de voix qui est quand même plutôt pas mal mais voilà ce qu'on veut vraiment aller dans les détails qu'on veut vraiment faire les choses comme on veut à baigner ce logiciel qui est fourni avec et franchement c'est ce qui fait que ben je paye à peu près 80 euros dans l'année donc là du coup prochainement ça va passer au tournoir caisse que je vais avoir ma lotion je vous cache pas mais en tout cas moi je trouve que franchement pour ce que je peux faire avec pour les opportunités que je peux faire avec ce logiciel là moi je vous dis que ça vaut vraiment le coup moi ça me gêne pas de claquer une somme pareille pour un éditeur pour avoir un éditeur photo un éditeur vidéo un éditeur sonore j'ai même un logiciel de capture vidéo avec donc voilà moi j'utilise OBS mais je peux très bien je pourrais très bien me servir de ce logiciel là et mais voilà j'en ai en gros si jamais j'ai OBS qui plante un jour que je peux plus rien foutre avec que je vais vous faire une vidéo quand même je sais très bien que je pourrais me servir de ce logiciel là pour faire une vidéo histoire que vous en avez une quand même donc voilà donc c'était la petite le petit avis de gg qu'est ce qu'il en pense de son logiciel est aussi bas le petit conseil quoi voilà donc si vous voulez si vous l'avoir un autre un logiciel en français parce que c'est vrai que moi j'ai cherché beaucoup beaucoup j'ai téléchargé également beaucoup de logiciels j'ai rencontré très souvent le même problème c'est en anglais c'est en anglais pour les versions gratuites en anglais c'est chiant moi qui connais couille en anglais je suis vraiment une douille mais jusqu'à marseille si ça vous chante voire même plus loin voilà c'est chiant pour quelqu'un qui débute déjà dans le montage vidéo commencez avec un logiciel qui est déjà en anglais si vous n'êtes pas fort en anglais vous allez galérer vous allez patauger vous allez mettre des plombes à faire ce que vous avez envie et vous pourrez même vous allez même galérer à découvrir le logiciel en lui même parce que il ya souvent parce que c'est vrai que dans ces logiciels là c'est des termes pro qui sont utilisés la plupart du temps donc voilà si vous savez pas quoi vous savez pas qu'est ce que c'est ben voilà vous êtes obligés de tester et suivant les logiciels des fois vous allez voir trouver un test et je ne sais combien de trucs et puis au final vous allez passer trois jours à faire le montage pour une vidéo qui va durer un quart d'heure voilà moi ça m'a vite gonflé c'est pour ça que je suis dans un bon matin je suis tombé sur je suis tombé sur ce logiciel là et franchement j'ai fait j'ai fait oh my god je suis amoureux poteau j'ai adoré franchement j'ai adoré parce que déjà il est en français il est en français certes c'est une version gratuite donc il y avait vraiment le filigrame dégueulasse que vous avez que vous avez pour ceux qui sont curieux je vous invite à aller voir et dans les premières vidéos de la chaîne pas les trois premières parce que ça ça date de perpède des oies donc là aussi quoique ça j'ai fait un montage avec le sud aussi mais dans les premières vidéos donc à peu près je vais vous donner une fourchette de entre 5 et 10 vidéos tapez dans le tas et puis regardez un petit peu vous allez voir vous allez avoir un filigrame relativement important mais qui reste transparent et je trouve qu'il n'est pas gênant il n'est pas si gênant que ça franchement il n'est pas dérangeant contrairement à certains où vous avez un filigrame qui est vraiment dégueulasse qui est vraiment très moche et qui est absolument pas discret là franchement c'est encore il a changé il a changé une version pendant un moment c'était juste écrit pour voir directeur transparent blanc un peu donc si c'est vrai on pouvait lire donc on voyait l'éditeur mais on voyait pas enfin c'était c'est du parti qui vous péter à la gueule quoi c'était pas flashy c'est vraiment relativement assez discret même le nouveau la nouvelle version de leur filigrame est quand même relativement discrète elle est aussi allé je trouve aussi assez jolie c'est assez sympa c'est c'est on va dire que ça ne ça va pas d'incident enfin ça a pas trop d'incident sur la qualité et sur le travail qui est fait sur la vidéo et ça franchement j'ai envie de dire j'ai envie de remercier les créateurs de pouvoir directeur parce que ils auraient pu très bien faire un truc bien dégueulasse pour montrer que ouais c'est bien leur logiciel à eux faire un truc bien gros bien dégueulasse en plein milieu de l'écran non plus qu'ils ont sélectionné ce qu'ils ont choisi de faire c'est faire ça en bas à gauche de l'écran et ça non à droite pardon enfin bref en bas à droite ou à gauche de l'écran et ça franchement c'est cool parce que on va dire que ça ça n'atteint pas la qualité de la vidéo et ça franchement c'est cool c'est pour ça aussi que j'ai gardé ce logiciel là je m'en suis beaucoup servi pour je crois que pendant 6 non pendant 8 à 9 mois je m'en suis servi avec le filigrame donc vous étiez quelques-uns à me suivre vous avez continué à me suivre je vous ai même posé la question vidéo vous m'avez dit non ça ne dérange pas plus que ça c'est voilà après c'est là mais ça serait bien que tu prennes une version de la version payante est sûre de ne plus avoir ce filigrame dégueulasse enfin dégueulasse on est compris oui c'est sûr mais en tout cas avec ce logiciel là vous avez énormément de possibilités mais en français et en plus de ça bah c'est vachement intuitif que vous avez pouvez facilement trouver ce que vous voulez faire après c'est sûr que vous avez aussi élevé qui fournit avec des tutoriels vidéo par contre la sorte sont en français et ils sont qu'une sous-titrée en français mais une la personne qui le qui fait les vidéos n'est pas franc n'est pas française donc automatiquement on ne parle pas français ça c'est sûr c'est le problème mais en tout cas moi ce que j'en pense c'est que c'est déjà il dit tutoriel donc pour vous montrer un peu comment vous pouvez faire comment on pouvait faire du cadre du montage de qualité comme on pouvait précis c'est pareil vous pouvez faire mais vous pouvez rajouter des pistes des pistes et des pistes et des pistes vous pouvez faire des montages de psychopathe si vous avez le pc qui suit vous pouvez vraiment faire des trucs de malade mais voilà après voilà vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vous pouvez vous avez sur leur site vous avez juste un compte à créer c'est gratuit le compte il est gratuit vous vous inscrivez vous avez vous pouvez télécharger des transitions vous pouvez télécharger un paquet de trucs franchement c'est vraiment un truc de compétition ça c'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que j'en suis vraiment très content et que je vais continuer à travailler avec en tout cas tant que mon pc le supporte après je sais que peut-être qu'au bout d'un moment mon i7 il va commencer à fatiguer à force d'encoller parce qu'il faut savoir que l'encodage pour un processeur c'est très 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 fatiguant c'est le votre processeur il souffre donc moi je vous dis que là quand j'en code à mon processeur tourne à 100% pour vous dire après j'en code en qualité maximale que je peux donc que je peux vous mettre sur youtube c'est j'en code vraiment avec la qualité max et du coup voilà après après le processeur oui c'est sûr il ramera miram mais enfin iran on va dire que je l'utilise à 100% de capacité mais c'est pour ça que à l'avenir voilà quand je vais décider de changer de processeur je vais passer automatiquement sur un i9 vous allez me dire mais non il gg un i9 c'est con c'est pour faire l'encodage pour faire du la 3d pour faire des trucs pour faire du gaming ça va pas te servir à grand-chose bah si justement vu que je fais de l'encodage et je fais du gros ton collège donc pour le coup bah déjà le i9 déjà lui il va pas s'en prendre plein la gueule et il me durera peut-être un peu plus longtemps parce qu'il faut savoir que quand vous en connaît beaucoup avec un processeur quand vous en connaît beaucoup bah déjà votre processeur il s'use très vite pour commencer il va s'user très vite et en plus de ça ça va durer à peu près entre 3 entre 2 3 voire 4 ans maximum avant que vous commencez à avoir des dégradations assez importante sur le sur votre fonctionnement d'ordinateur donc donc du coup voilà après ça on y verra par la suite j'ai envie de vous dire ça on verra comment que ça tourne en tout cas après voilà si si j'ai bien si j'ai besoin de changer si j'ai besoin de changer de processeur bah c'est pas compliqué mais je m'a du jour vous serez informé je vais vous dire voilà je pèse la qualité parce que là mon passé il est en train de clasher là j'ai plus de points nécessaires il est train de planter voilà donc du coup bah après voilà dans pire des cas j'ai autrement j'ai moins le raisonne 5 qui est dans le qui dans la tour dans la deuxième tour j'ai pas testé j'ai pas testé avec un je vous cache pas ça fait au moins trois mois je n'ai pas lu mes pc à l'oeuvre que je me motive vraiment à faire les échanges de pièces d'un pc à l'autre mais le raisonne je sais pas je sais pas s'il serait passé je sais pas si si l'ordi pas si le processeur sera capable d'encaisser une telle charge parce que comme je dis un peu plus tôt c'est un projet qui demande beaucoup et il faut que je fasse quand même attention que voilà si je prends si je prends un processeur qui ne prend pas pas qu'il qui est un peu plus flébar que déjà le i7 je sais que je vais avoir des problèmes et ça c'est pas l'intérêt c'est pas l'intérêt c'est pas le c'est pas le but du jeu non plus donc du coup voilà donc là ce qu'on va faire maintenant on va tout simplement on va on va préparer on va nettoyer la ferme donc du coup moi je vais mettre tout ça en place pas y avoir de coupure mais par contre ça allait avoir droit un petit accéléré en musique je pense que ça a l'air de vous plaire pas mal donc du coup je vous dis à dans quelques instants après l'accéléré j'ai fait un petit Вид Saint j'en suivez j'ai fait un petit écart j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501